Une fournée de la semaine, c'est une vidéoscopie, une anecdote que pour l'instant je stocke au frigo pour plus tard, et une vidéo d'actualité. Celui qui a fait l'actualité cette semaine, ça n'est autre qu'Éric Zemmour. Alors actualité, il l'a faite à deux titres. Au premier, par sa crypto-déclaration de candidature à l'élection présidentielle aux 22h, je crois, de chez Rukier et Léa Salamé. Et au deuxième titre, avec son éviction de ces news, je vous laisse découvrir dans quelques instants lequel de ces deux titres je vais commenter, juste après l'habituel. Une fois n'est pas coutume, pas de publicité aujourd'hui pour mes séminaires, mais de la publicité, pour la playlist d'extraits de séminaires gratuits. Oui, parce que sur YouTube, c'est un petit peu comme dans une salle de cours. Il y a des questions évidentes qui sont tellement évidentes que personne n'ose poser. Et je sais que j'ai des sources qui me disent que beaucoup d'entre vous, des milliers d'entre vous, en fait, n'ont aucune idée de ce que sont ces séminaires dont je parle à longueur de publicité dans mes vidéos. Il y a une façon très simple de se faire une idée. C'est de picorer au hasard de la playlist extraits gratuits de séminaires. Il y a plus de 50 extraits gratuits à votre disposition qui vont de 15 à 30 minutes. J'en mettrai le lien et dans le coin de l'écran et au pied de la vidéo en description et en générique de fin. Picorer-en au moins une ou deux, faites-vous un avis sur mon contenu payant avant de l'encenser ou de le critiquer. Après, vous êtes libre, évidemment, d'en penser ce que vous voulez. On tombe amoureux la première fois de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de savoir ce que ça fait. Et ensuite, comme je pense que ça vous plaira, la façon la plus simple de se le procurer, si on en a un besoin impérieux, là, urgent, eh bien, c'est Mad Consulting, la boutique. Et si on veut étaler son investissement sur l'année, c'est l'offre VIP. Mais à la limite, peu importe, au moins, consultez-en un ou deux. Faites-vous une idée sur la pertinence des idées. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le CV de Zemmour qui m'évoque immédiatement, Sciences Po et le plan en trois parties. Le fait est que trois parties, vous aurez. L'enjeu, enjeu double, triple, même quadruple de cet entretien sur France 2. Deuxièmement, qu'en a-t-on appris ? Et a-t-on appris quelque chose de cette non-déclaration en campagne du probable futur candidat Zemmour ? Et troisièmement, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la suite de cette campagne et dans la suite de cette candidature, oui, nous en sommes désormais au deuxième épisode des aventures Zemmour 2022. Le premier était une vidéoscopie consacrée à des nombreux bâtons tendus par le système dans ses roues, avec l'histoire du baiser volé, semi-volé, pas volé, de son ancienne admiratrice. Je vous en laisse maintenant découvrir quelques secondes via la vidéoscopie de l'époque. Le réseau, c'est comme le groupuscule, c'est quand c'est les autres. Quand c'est le camp du bien, c'est un collectif. Quand c'est le camp du mal, c'est des réseaux, des complots et des groupuscules. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'actualité où le contexte est le suivant. Premièrement, premier élément de contexte, j'ai rédigé cette bafouille avant l'annonce de son éviction de CNews, éviction sur laquelle je m'exprimerai sur Twitter. Et donc, deuxièmement, c'est sur Twitter également que vous allez pouvoir consulter les montages que mon équipe a fait de cette séquence télé. L'algorithme de YouTube ou la boîte de prod de je ne sais pas nous empêche d'uploader une seule à moindre image de cet entretien. fait immédiatement tomber la vidéo, alors que d'habitude, nous avons des subterfuges techniques, des filtres, des inversions d'images, des cadrages, pour vous permettre de visualiser ce dont je parle, même en moitié d'écran ou en quart d'écran. Là, on a tout testé, croyez-nous, ça tombe tout de suite. Ce qui veut bien dire que les gars-femmes sont sur les dents. Et dernier élément, celui-ci beaucoup plus contextuel à l'émission, il faut bien comprendre qu'indépendamment de leur âge qui est proche, nous avons deux notoriétés vedettes du petit écran en présence. Bon, j'exclus Léa Lamatrice, on verra dans quelques instants pourquoi je la surnomme ainsi. Mais en la présence de Laurent Ruquier, nous avons quelqu'un dont la carrière médiatique et globalement derrière lui et dont les audiences s'érodent, environ à moins de 30% d'audience par rapport à la grande époque dont on n'est pas couché. Et pour Zemmour, au contraire, encore une fois, indépendamment de leur tranche d'âge qui, j'imagine, à vue d'œil, la même, on a quelqu'un qui a décuplé l'audience sur son segment en l'espace de deux ans, et donc dont l'ascension est croissante, voire verticale en termes d'influence. Toujours bien le garder à l'esprit pour ce qui suit. Alors, je vous avais promis un plan de trois parties, donc partie 1, triple enjeu. Alors, le triple enjeu, d'abord un enjeu politique. Comme disait je ne sais plus qui, la politique, c'est désigner l'adversaire, c'est-à-dire par contraposition se situer soi-même sur l'échiquier. Je dis où est l'autre, je désigne, je trace par terre la frontière, l'infranchissable de mes idées, de ma ligne, ce qu'on appelle la ligne. Et donc, ça me permet, une fois cette ligne tracée, de me situer en deçà de cette ligne. Alors, pour Salamé et Riquier, l'opinion majoritaire en ce moment en France serait celle de Rizemmour. Et pour Eric Zemmour, l'opinion majoritaire en France est celle de Salamé et Riquier. La première réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en réalité, les deux ont raison. Puisque c'est l'instrument de mesure et les conditions expérimentales qui sont pipées. Ce que j'appelle l'instrument de mesure, c'est l'élection présidentielle à deux tours. Et les conditions expérimentales, c'est la campagne. Je ne parle pas que de la campagne officielle, qui est très brève en France, qui ne dure que, si je ne m'abuse, une quinzaine de jours. Mais je parle de l'année de campagne. On va voir pourquoi tout ça est pipé. En temps normal, c'est-à-dire quatre années sur cinq, plus d'un Français sur deux trouve qu'il y a trop d'immigrés en France. Plus d'un Français sur deux, 58% désirent la fin du regroupement familial. Plus d'un Français sur deux, celle du droit du sol. Et plus de trois Français sur quatre, c'est-à-dire plus de 75% des Français, souhaitent reprendre la main sur la politique migratoire. Alors, je passe sous silence, même si Charles-Henri et d'autres m'ont reproché de le faire, je passe sous silence le fait que ce sont des voeux, entre guillemets, pieux, c'est-à-dire totalement orthogonaux avec le maintien de la France dans le traité de l'Union Européenne. Parce que moi, madame, je connais mes traités, comme disait un certain petit monsieur Replay sur Internet il y a cinq ans, articles 67, 77 et 69 des dix traités. Mais ça, c'est en temps normal, c'est quatre années sur cinq. Et il ne faut jamais oublier que parfois, les permanences peuvent perdre dans le match avec les contingences. Et les contingences, c'est les campagnes présidentielles. Un an sur cinq, désormais, et un an sur cinq, ça fait quand même 20% de votre vie, au cas où vous vous demanderiez encore la raison du raccourcissement des mandats, eh bien 20% de votre vie, vous serez en campagne officielle, vous vivrez une campagne, un ramdam médiatico-politique qui précède donc l'élection, et qui a pour but de vous remettre dans le droit chemin en vous rappelant que, eh bien, les idées que vous aviez patiemment nourries et entretenues pendant les quatre années qui précèdent, eh bien, ont conduit vos ancêtres au repli sur soi, à la peur de l'autre, et ont failli leur faire bouffer du bras de vourste curry au petit déjeuner. Et puis donc, conclusion de l'expérience, je vous parlais de conditions expérimentales et d'expérience, conclusion de l'expérience, la dernière fois, ça s'est terminé avec, allez, grosso modo, un cinquième des voix pour le FN, je parle en inscrit, pas en exprimé, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur, et un centième environ pour le Frexit. Donc, en démocratie, la domination des idées passe par la domination des foyers. Donc, oui, les deux ont raison. Le journalisme France Interrien, représenté par Léa Salamé, et la bande à Rukier, représentée donc par Laurent Rukier, ont raison de qualifier de majoritaires les positions islamo-ralbolistes d'Éric Zemmour dans l'opinion, mais sans jamais préciser dans quelle opinion. Elles sont majoritaires dans une opinion brute, intime, dans ce que mon ex-Aurora appellerait un sentiment d'opinion. Un sentiment d'opinion souvent non exprimé, car non exprimable même dans le privé. Je reçois régulièrement des messages d'abonnés me disant avoir perdu eux-mêmes des abonnés, voire des connaissances, voire des amis, en s'abonnant au compte Instagram de Zemmour, à la chaîne YouTube de Tonton Stéphane. Éric Zemmour a, et globalement, on va dire ça, sa communauté, c'est-à-dire la Ligue de Défense contre le Grand Remplacement, coucou Gérald, a raison dans le constat qu'elle est minoritaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est minoritaire dans les médias, donc dans et pendant les campagnes, et donc dans et pendant les votes. Alors, à titre personnel, je vois les ordres de grandeur ainsi. Un tiers, un tiers, un tiers. Les plus affûtés d'entre vous remarqueront que je nourris un peu une obsession pour le chiffre 3, parce que 3, c'est les récurrences, 3, c'est les règles de 3, et 3, désormais, c'est la règle des 3 tiers. En fait, un tiers est ce qu'on appellera islamo-gauchisant, c'est-à-dire hypo-conséquentialiste, c'est-à-dire importer, importer, on verra bien après, et puis s'il se passe quelque chose, ça ne sera pas très grave. Avec un petit peu d'amour, on résoudra tout ça. Sauf que, comme disait l'humoriste camerounais, parfois, ce qui résulte de beaucoup d'amour, quand ça rentre par certains endroits, ça n'ira pas forcément à la maternelle. Le tiers de droite, il est hyper conséquentialiste, au sens où il dit, j'ai rien contre ces gens, par contre, ça serait quand même mieux qu'ils restent chez eux, parce que chez nous, globalement, on va vers le pire. Et le tiers du milieu est aussi tel le balancier, au gré des événements plutôt euphorisants, quand l'événement escalade un balcon pour aller sauver un enfant égaré de la chute, ou un événement plutôt tragisant, tragique, quand la promenade des Anglais se couvre de rouges ou des salles de concert. Entre accueillisme abstrait et méfiance pragmatique, le balancier cher à Maurras, dans sa fameuse phrase, la balance qui fait passer de démos à César, et vice-versa. Alors ça, c'était pour l'enjeu politique, pour l'enjeu médiatique, à se délivrer de leurs ressentiments mutuels, d'avoir été subjugués. Oui, je lis, je perçois, je perçois peu de politique, peu d'analyse, peu de contradiction, je perçois beaucoup de ressentiments chez Laurent, et surtout chez Léa Salamé, le ressentiment étant le sentiment amoureux par lequel on désaime et on se sépare de la personne qui vous a insufflé, qui vous a pénétré. Donc je disais surtout, Léa, qui n'est pas la lame la plus affûtée du tiroir, si j'étais dur, je dirais même que c'est un peu l'idiote de la famille de l'hyperclasse mondialisée, il faut comprendre que Léa, si pour vous elle a réussi dans la vie, pensez quand même que son père, en partant de pas grand-chose, a été ministre, poisson pilote de toutes les élites mondialisées, New York, Genève, Paris, c'est lui qui la fera rentrer à Europe 1 via un coup de fil à Elkabach, bon, sa maman était ici d'une famille de riches diamantaires, je renvoie pour ça au dossier qu'a publié sur elle, fait ce document en 2015, et comme une femme, disais-je, qui entre en désamour, Léa Salamé pense le réfuter, alors qu'en réalité, elle le régurgite. C'est maintenant le moment où je voulais vous partager avec vous un montage de ces plus belles questions, mais je ne peux pas le monter ici, la vidéo serait immédiatement strikée, je vous invite donc à regarder ce montage sur Twitter. Et d'ailleurs, je vous prédis, alors là, vous allez me dire, non, tu ne vas pas oser, ben si, je vous prédis un petit peu le même sort avec Christine Kelly, je souhaite me tromper, je crains que dans quelques années, elle régurgite la fascination pour le fascinus. Je vous laisserai voir chez Kiniar ce qu'est le fascinus pour ceux qui ne l'ont pas en tête, mais moi, je me souviens parfaitement du premier passage de Zemmour dans Face à l'info. Il sortait déjà d'une restriction d'antenne, je crois qu'en radio, il était passé d'une présence quotidienne à une présence hebdomadaire, dans un contexte comme ça, toujours de rétrécissement de sa surface médiatique et je me rappelle qu'il l'a déchiré en fait avec une grande agressivité à sa première interview. Alors, on va parler concrètement. Écoutez, soyez gentils, laissez-moi développer parce que là, c'est plus possible, on ne peut pas parler si vous nous interrompez toutes les deux minutes, on ne peut pas parler. Maintenant, deux ans plus tard, ils étaient les quatre mousquetaires, copains comme cochons. Eh bien, je pense que Christine Kelly, comme Léa Salamé, a été séduite, attirée et convaincue par le fascinus du gros logos zemmourien et que, eh bien, dans quelques années, quand elles verront que finalement, elles se seront, on va dire, perméabilisées à d'autres idéologies, eh bien, elles le régurgiteront avec la même, comme ça, contraction du diaphragme et le même sourire vers le bas, la cavéléa, on montrera en post-production pendant l'interview. Pour Ruquier, c'est un peu plus subtil, je décèle un reste de respect quand même pour Éric Zemmour, qui a été son salarié tout en lui résistant et comme disait De Gaulle, je respecte ceux qui me résistent. Bon, malheureusement pour eux, je ne les supporte pas. Montrons donc un montage, cette fois-ci, via Twitter. Des remarques et des réserves de Ruquier vis-à-vis de Zemmour. Alors, troisième enjeu, un enjeu déontologique, c'est la nature du travail de journaliste dont Léa Salamé représente aux yeux de Zemmour en fait le dévoiement puisque Léa Salamé a réduit le métier de journaliste à être le réceptacle, c'est-à-dire la coucheuse d'une forme d'annonce. Alors, on se rappelle que son commentaire politique sur l'élection de Barack Obama s'est résumé à « j'étais là pour France 24, c'est moi qui l'ai dit en premier ». On rappelle que son analyse politique de la démission du ministre charismatique et emblématique du premier gouvernement Macron, c'était « ça s'est passé chez nous ». Et on verra même, en retrouvant ses interventions dans l'entre-soi France Interrien auquel elle s'est livrée dans les minutes qui suivaient un peu en off, enfin ça a été capté comme ça par une caméra, on sait pas qui, on sait pas quoi, on verra qu'elle mime avec les mains vraiment l'endroit où se font et où d'où sortent les enfants, comme si vraiment elle avait aidé à accoucher. Je vous jure, je ne l'invente pas, on montrera bien la position des mains où elle désigne vraiment le réceptacle, la matrice. C'est la sage-femme du journaliste, c'est vraiment la réduction ovérienne de la nouvelle. Et sur le plan, ah oui, alors j'avais promis un triple en jeu, en fait c'est un quadruple, vous en avez un bonus offert avec. Sur le plan personnel, le but était évidemment de pousser le futur candidat à sortir de ses gonds, à se départir de son calme et du contrôle qui sont attendus de la stature d'un dirigeant. Ceci de trois façons, en l'invectivant, ce n'est pas grave, il s'est géré, en l'interrompant, c'est déjà plus grave car il a l'orgueil des gens intelligents. L'interrompre, mal l'écouter ou ne pas l'écouter, c'est l'empêcher de développer un raisonnement si logique et ça en général, ça l'énerve. C'est là que j'ai envie de partager avec vous le montage des meilleures interruptions. Et également, on a cherché à le pousser à la faute sur le plan de la connivence et des informations privées en essayant de lui faire mentionner des amitiés ou des inimitiés avec le petit Paris. Et par exemple, une forme de piège dans laquelle il n'est pas tombé, c'est de révéler par exemple au public que dans l'affaire des prénoms, Léa Salamé lui a rappelé qu'il voulait franciser le prénom des immigrés, a fortiori de ceux de deuxième ou troisième génération, et bien Zemmour aurait eu beau jeu car il ne peut pas l'ignorer de rappeler à Léa Salamé qu'elle ne s'appelle pas Léa mais en fait Allah. Léa Salamé, vous teniez Léa à partager quelques mots. H-A-L-A de la même façon que son père s'appelle Ghassan et sa soeur s'appelle Louma. D'accord ? Mais que pour faire une carrière de beurrette à corte, et bien il vaut mieux s'appeler Léa que Allah. Donc en fait, elle s'est livrée à ce qu'elle lui reproche. C'était le réflexe le plus évident, la solution la plus simple de lui reprocher. Il a eu l'intelligence de ne pas le faire car il n'a pas comme ça ouvert la vanne des secrets de Polychinelle, des secrets du petit Paris car quand on l'ouvre, on ne sait pas où ça s'arrête et ensuite elle s'arrête généralement sur des faits divers. Partie 2, vous disais, j'a-t-on appris quelque chose et si oui, quoi ? Moi, je n'ai pas appris grand chose, je n'ai appris que des confirmations. Confirmation que le sort de Zemmour dans les médias ne tenait finalement qu'à un fil qui est en train de se rompre. Confirmation que la carte communautaire ne tient pas autant que l'explique une partie de la droite quand on ne participe pas ouvertement au projet mondialiste. CF, la haine de Patrick Cohen entre autres à son encontre. CF aussi le reproche d'absence de fraternité juive suite à son constat au sujet des victimes de Merah et au lieu de leur sépulture. Troisièmement que l'épisode du baiser volé comme je l'avais prédit dans une vidéoscopie antérieure que je vous lis maintenant dans le coin de l'écran a fait pchit. Quatrièmement que Salamé c'est un peu la Sonia Mabrouk de gauche c'est-à-dire qu'à la différence de l'autre qui a un ch** elle a un pistolet à haut. Ensuite, apparemment la destinée de la lignée Salamé-femme c'est d'être en fait ce qu'execre Zemmour c'est-à-dire la matrice d'hommes politiques au sens propre et au sens figuré on rappelle que Léa slash Allah Salamé est la concubine de Glucksmann avec qui elle a eu un enfant Glucksmann c'est le combo c'est le combo magique un député européen socialiste libéral chroniqueur sur France Inter atlantiste soutien de Sarkozy puis de Hamon puis de Macron bon ouuuuh c'est un bingo n'en rajoutez pas la coupe est pleine et sa sœur Luma a épousé un énarque ambassadeur conseiller diplomatique d'Edouard Balladur membre du siècle et neveu du directeur d'M6 voilà on rappellera à cet instar que Zemmour se crée une haine quasi physique ça lui a d'ailleurs généré une de ses milliards punchlines vis-à-vis de cette journaliste blonde qui s'était pondue d'un ouvrage psychologisant sur la classe politique et à un moment invectivé sur son apparente méconnaissance du sujet Zemmour avait répondu oui mais les politiques je les connais ce à quoi elle avait dit moi aussi mais il avait répondu oui mais sauf que moi je ne couche pas avec vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin ensuite qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce que ça nous a rappelé que Zemmour a la faiblesse de sa propre force c'est-à-dire l'intelligence et plus précisément sa rigueur syllogistique la syllogique c'est la faculté à lier des propositions en toute rigueur sans supposer que certaines sont sous-entendues ou connues de tout le monde CF quand on lui parle de l'islam sa rigueur à redéfinir ce qu'il entend par islam islamisme coran praxie orthopraxie code religieux code civil code juridique etc CF pareil quand on lui reproche de ne pas être assez républicain d'être un émire de la république sa volonté de mettre en perspective ça vous rappellera quelqu'un qui a toujours besoin de rappeler le contexte et la définition des mots bah oui mais ça c'est un marqueur d'intelligence et quand on l'a bah le problème c'est qu'on est extrêmement clivant c'est à dire qu'on va convaincre et emmener les déciles supérieures de la courbe de QI le problème c'est qu'on perd les autres qui sont frustrés parce que la réponse vient pas tout de suite on me dit souvent t'es trop long t'as qu'à faire un titre et puis tout de suite donner la réponse bah en fait quand on est intelligent on ne peut pas voilà c'est apprendre à reconnaître la logique des gens et les marqueurs pour finir on découvre aussi que cette et donc cette rhétorique le canton soit à un score minoritaire ce qui fera toujours un peu de peine soit à des compromissions c'est à dire à une forme de démagogie qui ne passeront certainement pas inaperçue auprès de son propre camp et de ses suiveurs démagogie sur laquelle nous allons maintenant revenir avec la partie 3 ce qui va se passer bah je prédis quoi je prédis que Eric Zemmour paradoxe ultime va devenir la coqueluche des réseaux sociaux après les avoir snobés depuis leur lancement on rappelle qu'il s'était refusé à ouvrir des comptes et que c'était en fait des comptes de fans ce qu'on appelle désormais des comptes de nurchi tiens d'ailleurs mon nurchi Instagram est en pause apparemment mon nurchi avait plus le temps donc si quelqu'un veut le reprendre qu'il se manifeste mais on a beau devenir la coqueluche des réseaux sociaux après les avoir boudés c'est un tour de force admirable mais enfin c'est un succès d'audience en ligne qui ne doit pas faire oublier que 3 français sur 4 ne vont pas sur Twitter que même chez ceux qui y vont 90% c'est pas pour s'informer c'est pas pour chercher de l'info c'est pour chercher du divertissement dans un passé récent le fameux petit candidat replé dont on n'aura toujours pas le nom mais dont les initiales sont la première et la troisième lettre du mot France s'est rétamé sur le plafond de glace des 1% alors qu'il avait je cite le site le plus lu de tous les partis politiques donc voilà ça c'est ma première prédiction et puis ma deuxième c'est qu'Éric Zemmour va devenir un homme politique à découvert donc céder à l'obsession du rassemblement on fera un petit montage d'homme politique disant qu'il faut rassembler et donc s'abstenir de certaines positions clivantes notamment sur certaines décisions sanitaires ce en quoi il a raison c'est en cohérence avec son projet je ferai de même attendez-vous donc après 15 ans de PLS royale à une petite couche de gelée royale de démagogie voilà c'était mon retour sur la crypto-déclaration de candidature à l'élection de Zemmour chez Rukier et sa consœur Hala Salamé bref c'était la vidéo d'actu de la semaine si vous trouvez que Bibi a fait le boulot c'est le moment de le rétribuer avec un pouce si vous en voulez plus c'est le moment de le dire en commentaire si vous avez manqué des précédentes c'est le moment de vous rattraper en suivant le bout de mon doigt et bah écoutez à la semaine prochaine